Sous-titrage Société Radio-Canada 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 elle a gagné on décide elle dit ah ils veulent pas que mon chien chiateur ben moi je vais chiateur en fait j'ai écrit ça ce matin dans un garage à Drummondville donc culturellement j'ai comme reculé de 20 ans à peu près au numéro 4 j'ai mis le casino le casino c'est le fun selon beaucoup de pubs de l'auto québécoise d'ailleurs c'est tout en calissement le fun aller là je sais pas pourquoi moi personnellement j'ai juste vu des vieux en tabarnak qui espèrent récupérer leurs 50 chèques de retraite qu'ils ont perdu genre à trésor des pharaons c'est quand même un peu absurde quand tu y penses voir des vieux qui perdent tout à une affaire qui est pleine de lumière c'est le pharaon c'est la meilleure place pour amener une date si elle aime l'odeur de vieilles couches pleines, le charisme exagéré des croupiers puis les shows de Suzy Villeneuve parce que c'est probablement là que sa carrière est rendue tu vois tu as un autre référent culturel vraiment vieux c'est Drummondville quand tu nous tiens au numéro 3 l'église regarde tu vois tu l'église premièrement l'église c'est quand même weird comme place puis il n'y a pas de deuxièmement c'est juste vraiment vraiment weird comme place ouais mais comme date c'est ça tu vois comment est-ce que ça s'appelle les jeux où tu peux parler au père là dans le président c'est ça le prétire je connais quelqu'un qui a déjà fourré là-dedans oui la confesse je connais quelqu'un qui a déjà fourré là-dedans non je pense que ça s'appelle se faire agresser vers un prêtre non 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 il a déjà fourré il n'a pas fourré il s'est fait fourré c'est pas pareil tu sais il s'est fait fourré d'avoir un grillage c'est ça non mais je suis bien jeune non mais non il n'était pas trop jeune mais c'est quand même malade parce que tu fais ça après ça tu te sors mal juste la fille sort le prêtre rentre t'es comme ah désolé j'ai fourré dans l'église mon père oh my god c'est weird ouais c'est weird comme place pour amener une date ça sent style le cadavre béni puis le prépuce fusionné c'est pas tellement une belle place pour amener du monde en fait prépuce fusionné c'est peut-être pour ça que les prédateurs sexuels tu sais les prêtres le sont genre des prédateurs sexuels c'est peut-être parce qu'ils essayent de se débarrasser de le prépuce comme des chats qui essayent de faire le griffe sur des vieux divans de l'âge de 7 ans genre c'est peut-être ça qui fait que je sais pas c'est une hypothèse on essaye des choses au numéro 2 j'ai mis l'enregistrement des gags juste pour rire parce que ça existe juste pas l'enregistrement des gags devant public ça serait quand même weird genre 20 personnes qui regardent un faux stand à toutou en riant de chacun des clients ça serait un peu comme genre faire un prank à un aveugle puis tout le monde commence à rire en disant ah ouais vas-y mets ta main ça va être bon mets ta main bon ça c'était un aussi de mauvais gags on va aller ben non c'était bon c'est pas grave c'est pas grave je continue je continue je continue au numéro 1 j'ai mis le bowling pour la seule raison que c'est de la crise de la marde le bowling je pense que tout le monde est d'accord là-dessus tu veux te show red au bowling ouais 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 tu te jubes la bœuf euh non c'est comme le bowling mais c'est la brosse j'étais allé avec un de mes chums puis on était fucking sous puis genre pichait toutes nos boules en même temps puis là il y avait juste le monsieur qui était en tabarnak puis là il fallait qu'ils se sont virés puis le gars il regardait avec les bras croisés fucking fâchés puis il avait clevé ses bras de même puis il commençait à danser en le regardant quoi qui c'est j'aime les grosses boules ou les petites boules euh écoute moi j'ai juste joué aux petites oh Chris j'ai pas essayé les grosses c'est cool les grosses ouais j'ai jamais essayé les grosses non plus mais croyons tabarnak c'est pas votre problème ouais j'avoue vous avez 8 ans ouais je sais pas agressif ouais mais la première fois j'étais allé jouer au bowling ça fait 3 ans quand j'avais arrêté je t'étais dans une ligue quand j'étais jeune par exemple ça t'étais dans une ligue de bowling oui j'étais à genre 9 ans j'étais dans une ligue de bowling non euh parce qu'il y a bien un autre place qui sent le viol d'enfant c'est vrai c'est vrai c'est ta prof qui disait vas-y t'es super bon viens de l'arrière elle va serrer on va sucer ta grotte on va commencer la chaîne regarde les boules comment sont brillantes on va demander d'autre chose qui brille viens t'es avec moi ouais mais par chance au moins le bowling c'est quand même réinventé dans les années ils ont créé le bowling disco quand le style musical que t'empruntes pour décrire une activité date de la mort de l'URSS c'est peut-être pas genre l'activité que tu devrais choisir pour une date Tinder fait que c'est ça c'est sur un gag qui réchappe une partie des gags de marde que je vais finir mon top 5 de cette semaine je peux se renchirer sur quelque chose le plus c'est que c'est un gag que j'ai pensé écrire cette semaine ça revient avec la Saint-Valentin justement puis j'aime ça que tu dors sur le micro pendant que je le raconte non mais c'est parce que c'était la Saint-Valentin puis il y a juste un dude qui fait genre ah je passe ma journée avec mes deux petites Valentines puis les filles étaient vraiment jeunes 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 genre en bas de 10 ans fait que j'y ai écrit oui non c'est ça puis là j'y ai écrit elles sont pas un peu jeunes puis il me dit c'est d'autres parce que c'est mes filles t'es bien calme là je suis comme arc t'es dégueulasse ça peut passer il y avait un prof déduit au primaire qui était là ça c'est mes petites blondes puis il y a eu des accusations de pédophiles ben écoute je pense que les signes étaient là en effet ouais mais jeune c'est juste ah il est gentil le monsieur ouais j'étais là à Saint-Jérôme puis mes profs étaient tellement pas louches comme les vôtres ah ouais nous autres à Sainte-Julie c'est-tu des jeunes à Saint-Jérôme ouais ouais à la même école d'ailleurs j'étais très naïf j'aimais peut-être ça je sais pas c'est la prof de Dieu qui me trouve cute vous me trouvez bon c'est-tu il me flappe les fesses j'ai pas joué de la game il y a eu 4 tapes on est dans la douche la prof des dieux qui m'appelle son réchauffe-genoux je passe les games à y chauffer les genoux avec mes fesses bon on va continuer avec la chronique à ajuster ouais parce que parlant de jokes de bon goût moi je continue sur une estidelle thématique moi je parle pas de Saint-Valentin je parlais d'entre autres Alexandre Bissonnette qui a reçu sa peine il n'y a pas si longtemps que ça pour avoir commis des actes monstrueux d'où la question que je me posais qu'elle s'allait dire j'ai vu un commentaire sur Facebook une petite conne qui a marqué genre elle disait je cautionne pas ce qu'il a fait genre je suis pas en train de le dire que c'est bien ça commence bien ça commence avec le mais elle dit si ça aurait été un musulman qui serait rentré dans une église je pense pas qu'il aurait eu 40 ans de prison comme si ça mettait on était poussé la police la police aurait gonné on the spot c'est probablement ça qui serait arrivé ouais ouais tu te mentiras pas il y a une exécution sommaire par une équipe de SWAT il a une arme il pitche un fusil dans les mains il a pris mon fusil il m'a désarmé c'est même pas le bon il commence à tirer ses chars après pour mettre des marques de balle bon oui non exactement moi de voir tout ça aller ça m'a donné l'idée avec tous les gens qui avaient des commentaires sur les réseaux sociaux tellement intéressants puis très développés je me suis dit écoute qu'est-ce qu'on pourrait aller trouver d'autres comme exemple qui pourraient genre supporter l'idée de la peine de mort pour les enfants aussi puis j'étais allé me chercher quelques exemples comme ça puis j'en ai trouvé je vous dirais mes préférés c'est vraiment des pas pires on va commencer avec Edmund Kemper qui est né en 48 lui à l'âge de 15 ans il a décidé de tuer sa grand-mère puis son grand-père puis là quand il a appelé sa mère pour lui dire sa mère lui a dit ben Chris appelle la police puis dis-leur ce que t'as fait ce qu'il fait puis la police va l'arrêter le Chris en prison puis en genre surveillance psychiatrique pour un genre 6 ans puis il faut comme bon ben tu dois être correct Castor ça fait 6 ans t'as su réfléchie si on veut ta chance ça fait 6 ans t'es en pénitence puis que tu parles à des psychologues ça devrait aller t'es correct donc que monsieur Edmund sort de prison puis continue ses joyeuses festivités en allant tuer 6 étudiantes d'une université de Californie il va ensuite tuer sa mère aussi puis une amie de sa mère puis après ça il va revenir en prison pour le restant de ses jours encore une fois puis moi j'ai regardé ça puis j'ai fait ouais je pense qu'il y avait des signes je pense que on aurait peut-être pu faire plus puis je me demande qu'est-ce qu'il y aurait aujourd'hui comme commentaire il a genre tué sa mère puis il a fait non c'est pas assez son amie ouais j'ai besoin de tuer son amie il a tué sa mère dans un élandrage puis là dans un quoi dans un élandrage ah j'ai compris un élandrage je connais pas ça explique moi ça c'est comme un fucking un drame mélangé je sais pas ouais c'est une salle de laveuse mélangée qui a un drame mais Chris les personnes qui l'encadraient au début à quel point ils ont pas vu le film Halloween c'est ça c'est exactement ça c'est ça mais pas de masque ouais ouais un peu c'était grand Chris 6 pieds 9 ouais c'est ça le gars faisait 6 pieds 9 puis il y avait un QI mesuré à 145 fait que le gars était un esti de génie de 6 pieds 9 qui adorait le meurtre fait que genre Chris de bon sport ouais exactement c'est comme hey encadrez-moi donc ça s'il vous plaît surtout à une époque où est-ce que genre il n'y a pas de caméra de surveillance encore puis les tueurs en série la police c'est même pas encore c'est quoi c'est quoi tes passe-temps ouais ah j'aime je kiffe le meurtre je kiffe trop le meurtre le meurtre le meurtre et le tricot j'aime aussi fourrer des souliers le meurtre et le tricot ça c'est parfait il aime ça il aime ça fourrer des souliers j'aime ça tuer des gens puis des steaks de la gouache ouais c'est ça je crois que les voisins le poignent à fourrer un soulier puis ils sont pleins ils disent à la police ils demandent genre est-ce que vous avez une description ouais il faisait comme 6 pieds 9 ouais ok on a fait une erreur je pense qui c'est qui va l'arrêter pas moi gang s'il vous plaît mais écoute prochain dans ma liste ça c'est une autre gang de rigolos leur nom c'est attendez c'est john venables et robert thompson un jeune de 10 de 10 ans et 8 ans respectivement qui un moment donné aux alentours de 80 c'est en 93 oui exactement ils ont décidé de pas aller à l'école bande de petits coquins qui c'est qui a pas fait ça ce que nous autres on a pas fait par exemple c'est la suite des événements ils sont allés chercher un petit kid dans un centre d'achat le kid étant james patrick bulger qui avait 3 ans ils l'ont comme attiré dehors pendant que sa mère faisait l'émission oui je l'ai vu ça puis ils l'ont amené sur le bord d'une chaîne de chemin de fer puis ils l'ont battu avec des briques puis quand il est mort ils l'ont crissé sur les traques pour qu'il y a un train une coupe en deux ouais 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 ce qui est un comportement un comportement complètement raisonnable pour des enfants de 10 et 8 ans la biologie ils voulaient savoir qu'est-ce que ça faisait ben oui exactement c'est de la curiosité scientifique c'est à cause que les écoles ne stimulent pas assez nos enfants ce qui m'intrigue c'est qu'ils soient deux en fait c'est ça qui est weird dans cette histoire-là ils sont deux genre les deux ont comme le même délai psychotique en même temps il y a une conversation ouais probablement un suiveur ouais mais ils sont clairement possibles le kid a 3 ans puis ils l'ont attiré dehors on dirait plus juste il y a 3 ans juste tu le pongues par la tête tu l'amènes ouais mais toi toi t'as 10 ans t'es pas gros encore ouais il y avait 10 ans ouais mais un des kids avait 10 ans l'autre avait 8 ans puis ils ont pogné un kid de 3 ans ouais mais à 2 ça fait 18 ans ils sont forts ouais à 2 ça fait 18 ans bon ben écoute peine de mort ils ont peu eu la peine de mort mais je tiens à vous rassurer en vous disant qu'ils ont attendez j'ai les dates maintenant ouais ils sont sortis il y a environ 10 ans de tout ça à Saint-Génie ouais 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 le film d'or ils sont ils sont là ils sont là la caméra elle tombe ils sont là ils sont là avec des briques encore les tabarnak y'a-tu un train dans le bout tu sais amenez-les à la traque c'est comme les astu dépites dans les films d'horreur on couvert la traque de chemin c'est éloigné on a un choix entre un chemin très bien éclairé qui mène au poste de police ou ben non un sous-bois mal éclairé plein de branches d'armes puis de pièges ben ouais on va aller dans le soir la police est toute corrompue si vous la faites pas confiance la police sont racistes j'irai pas y voir mais oui effectivement ils sont sortis de prison puis étant donné que ça s'est passé à 83 on arriverait dans le bout de ce que Netflix devrait être dans le coin de sortir un documentaire là-dessus fait que j'ai hâte je l'entends avec impatience j'espère qu'ils vont mettre beaucoup d'images maintenant prochain dans ma liste la dernière écoute moi j'aime l'égalité entre hommes et femmes fait que je vous présente un autre estime folle parce qu'il y a pas rien que les gars qui sont carves là c'est le cas de Brenda Spencer qui en 70 ça a l'air délicieux c'est tellement le fun Brenda Spencer qui en 1979 le 29 janvier a décidé qu'elle aimait pas les lundis fait qu'elle a poigné un gun qu'elle appartenait à son père à la maison puis elle est sortie et elle a traversé la rue elle s'est rendue dans la cour d'école d'une école primaire qui était justement en amas de chez eux puis elle s'est mise à gonner des enfants elle a entre autres blessé 8 kids puis tué un agent de sécurité et le directeur de l'école puis tout ça parce qu'elle aimait pas les lundis ça c'est dans sa démarche tu sais c'est une bonne manière d'arriver à ses fins on va enlever un jour de la semaine donnez-moi un fusil puis des victimes oui oui exactement d'après moi elle a un chat qui s'appelait Garfield ouais clairement elle aimait pas les lundis ouais ouais quand même je me demande est-ce qu'elle aime beaucoup la lasagne comme un autiste il faudrait demander à la prison c'est ça John ouais exactement le maître de Garfield ouais exactement y'a-tu déjà quelqu'un qui a lu Garfield puis va ben c'est drôle en tabardac Garfield ben oui il mange une lasagne puis il a dit qu'il saute puis le Garfield se tasse puis il tombe à terre man il tombe à terre c'est bon c'est bon mon ami on va lire les Garfield dans le prochain podcast il peut fucking mute un micro oh t'as une minute ça s'en vient la liberté d'expression la chronique était finie on a plus qu'on sait de chier sur Garfield j'ai pas de problème avec ça moi pour une petite vegan je lui aime pas les choses ben y'a qu'un épisode spécial de Noël de Garfield ah tabardac ça ce serait le bout un album au complet 40 pages 40 pages de jokes de Noël ouais mais quand on pense à comment c'est mort genre la business de la petite BD format journal à l'époque du meme sur internet je me demande à quel point ils font de l'argent le monde qui décidait ces affaires-là je sais pas c'est une bonne question les caricatures comment on appelle ça caricatures il y a des petites BD dans le journal dans le journal de Montréal dans le journal c'est des caricatures c'est une photo une image il y a de ça mais tu sais dans le journal de Montréal il y a des petites BD aussi à côté de l'horoscope je sais je peux le trouver je pense que j'ai jamais lu un journal t'as genre des requins des pingouins c'est correct c'est pas pour tout le monde la lecture non c'est parce qu'il y a plus que 5 lettres en partant par jour ça marchera pas il a prêt à écrire son nom par exemple je donne ça oui il y a longtemps la première lettre est majuscule la salaire ah non ça marche pas en tout cas le salaire moyen c'est 53 625 dollars selon ne vous en ce moment là c'est 53 000 de plus que moi t'as vrai non c'est ça c'est on va faire des slinges que personne regarde moi aussi on va se lancer en passant les meilleurs vite vous me laisserez je vais aller ponder on va aller les faire fondre fabriquer des chambres cd vous capotez mais 10 cents c'est 10 cents est-ce que c'est oui ils ont un salaire moyen mais quand tu es allé voir par région il n'y a rien qui existe ils sont basés sur ils sont basés sur une personne que ça va collissement bien faire des dessins j'ai plus de café j'ai plus rien le gars qui se mord à la fin d'un party qui boit genre 3-4 cafés en se disant va être correct la MDMO va arrêter de popper ils ne verront pas que je le trouve weird mon volant quand j'y touche c'est si voyant nous ils vont faire une prise de sang monsieur avez-vous pris de la drogue non enlevez votre pommeau de votre gueule voyez-vous arrêter de têter vos condoms aux fraises monsieur pousse le mot pas de gomme faut que tu sois dans la barre dans la crisse pour déballer un condom à saveur quand tu te fais arrêter pour un DUI un DUI tu fais juste ça pour changer ton haleine il y a le porteur c'est longtemps c'est le point c'est fameux j'ai jamais mâchouillé un condom j'ai juste soufflé d'un condom pour faire la bonne vieille blague de faire un pénis avec un condom quand t'as 12 ans j'ai de la misère à me mettre un condom genre les manger c'est vrai que ça découlé des condoms avec de l'hélium même faite d'enfants on se met là-dessus je passe au dip c'est un dip pour que la police saisisse ton ordi ça je pense c'est un petit check-up mais non mais non oh man c'est avec un GF Harrison moi j'avais fini ah t'avais fini oui 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 c'est correct c'est correct bon ben merci Justin c'est mollo c'est transition aujourd'hui c'est mollo c'est transition ouais là on va on est au segment questions boum t'es pas du tarouille des fois je commence juste à poser une question des fois je vois la personne c'est comme ok là on est rendu on travaille là-dessus ça fait juste 100 épisodes faut-tu tout répondre non c'est toi mon chum c'est juste moi c'est juste toi on peut répondre aussi mais on n'a rien dans la scène ça fait combien de temps tu fais du stand-up ça fait zéro minute comme ça on ne me reconnaîtra pas est-ce que tu as commencé à faire du stand-up mettons comment je dirais ça j'ai commencé en 2014 mais plus mettons professionnellement comme j'en fais vraiment beaucoup depuis un an et demi avant j'étais barman dans un bar puis je faisais juste comme j'ai une scène un micro puis je suis fucking sous mon premier avis c'est Jéralein qui l'animait mon premier show avis c'était à Gatineau non moi je viens de Saint-Jérôme c'était au Café d'en-Face j'ai connu Jérôme je ne sais pas trop par quelle branche puis là à un moment donné on a commencé avec Alex Meunier Alex Gosselin Marlène Gendron oui oui je faisais comme trois shows puis les trois shows c'était les mêmes humoristes oui oui à Saint-Jérôme ils ne se rappellent pas ils sont tellement sous je pourrais faire le même numéro le lendemain puis le monde c'est drôle c'est mon première fois que j'entends ça tu dois être nice de se mettre à l'aise avec du monde que tu croises dans les premières fois tu recroises le même monde t'es comme salut man au moins tu connais quelqu'un moi je me rappelle la première fois que je t'ai vu c'était au comptoir indépendant que c'était Jerk animé aussi que c'était ingrat comme place ça faisait comme dix mille degrés il y avait comme quatre personnes il y avait comme quatre personnes t'étais-tu bien stressé la première fois que t'es monté sur scène plus en plus je bois plus avant je me prenais comme dix bières avant de monter sur scène je te prie je vais être bon je te t'aide oui c'est oui ça fait du bien parce que tu perds ton tu deviens con t'es comme je vais oublier ça je vais oublier ça je bois moins je pense que je suis plus en plus stressé c'est pour ça que je bois moins c'est parce que ça me stresse trop ça devient plus important tu veux faire ta marque on est rendu beaucoup on est combien on est comme trop 16 ouais c'est ça 16 000 on est beaucoup juste le sens humoriste en 100 minutes ils n'ont pas eu problème de bouquins ils ont refusé du monde vraiment beaucoup tu veux performer tu veux te démarquer puis en même temps si deux jours t'es allé dans un bar ça a vraiment bien été t'as eu des bons commentaires des plus hauts en haut de toi puis là t'es dans un autre bar mais pas avec eux t'es avec d'autres mettons grands noms tu fais comme man faut que je performe c'est aussi ouais c'est sûr en même temps tu veux te faire remarquer puis ouais t'as fait combien de temps la première fois que j'ai monté sur scène ouais t'as fait beaucoup trop long ben c'était une anecdote écoute une anecdote de genre quand j'étais sorti au Chivas à Répantigny dans le temps qu'on avait vomi dans le char voilà un Bessic t'sais là c'est parce que c'est arrivé tu n'aimes pas ça de même toi ben Chris trop jeudi vomi dans le char voilà un Bessic c'était même pas un jeudi c'était un lundi puis le peu c'est parce que c'était mes chums non t'sais c'était un Jérôme c'est pas on est quoi on est 100 000 habitants puis on veut pas tu finis par connaître tout le monde puis le monde qui venait me voir en show c'est pas mal avec eux autres que j'étais sorti ce soir-là fait tu sais c'était juste à un moment donné comme oui c'est vrai j'ai oublié ça fait que là je partais sur un autre je partais sur ben écoute tu n'avais pas de bon sens je voulais faire comme 8-10 puis j'ai fait comme 25 25 minutes ah ouais à un moment donné j'étais à l'aise moi j'étais avec mon micro ma bière je commandais des shooters ah ouais c'est vrai puis tantôt j'ai oublié tu reviens en arrière sur l'anecdote ah ouais l'anecdote de Bessic c'est drôle pour vrai on a volé un Bessic voilà mais il faut que tu racontes ça on est à Répand-Signy on est quatre gars on revient il est comme 4h du matin il y a juste le chauffeur désigné qui est pas très saoul on arrive au Tim Hortons puis l'an dernier le gars il arrive avec son Bessic mais il le barre pas mais nous à Saint-Jérôme tu descends du Bessic la première affaire que tu fais c'est que tu barres tu te fais voler des Kleenex à Saint-Jérôme pour que tu fasses attention fait qu'on fait comme mais qu'est-ce que les gars le gars il est con finalement on ouvre la valise mais c'est une écho une vieille écho même la police aurait vu le Bessic dans la écho aurait fait comme c'est impossible c'est une écho beige comme c'est mamie c'est sûr mais là on ouvre la valise mais le Bessic il rentre à moitié puis on part puis le gars il commence à une courir après mais t'as juste le Bessic fait on arrête comme 3-4 huit plus loin pour le rentrer en arrière mais on est 4 gars ça rentre pas ça rentre pas puis à un moment donné le propriétaire du véhicule il fait juste comme ferme la porte plus fort ferme la porte casse la vitre la poignée défonce la vitre du chat il était sous l'adrénaline en tabarnak le Bessic c'était une merde c'est le genre de Bessic avec des flammes t'achètes chez Costco puis ils donnent quasiment une épicerie gratis avec moins cher que la vitre de char c'est clair je sais pas une écho vous l'avez vendu le vélo pour être franc toi ce vélo là on l'a encore il est caché dans un bois à Sainte-Sophie puis il attend juste qu'on pète des burn qu'est-ce que c'est drôle ça t'avais-tu ça encore à Saint-Gérôme ? ben non je suis rendu à Laval ouais c'est weird parce que je te l'ai demandé tantôt ouais mais non je suis rendu à Laval en fait je me rapproche de Montréal sans aller à Montréal j'aime pas ça je suis pas je suis un monde weird qui pue non c'est pas ça moi je trouve que c'est stressant non non c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça toi un Marocain tu es collé ah ben c'est pas dans les français veux-tu croire ça toi il a volé ma langue il a volé ma langue il a volé ma langue appropriation culturelle ça vient d'où le Wong ? ça vient de ça vient de ça va longtemps je me posais la question je t'avais jamais conté non mais moi je pense que c'était ton vrai nom ben en fait c'est vrai le peu comme tu pénis poilu quand je fais l'amour c'est embrouillé non en fait quand j'étais à l'université je suis allé à l'université ça paraît pas vite d'en même un gars de Saint-Jérôme qui a des en théâtre ben non qu'est-ce qu'il y a de Backstreet Boys je me suis dit ouais non j'ai étudié en théâtre puis à l'université Laval à Québec puis ah moi aussi je suis allé puis j'ai ah pour vrai c'est quand tu y étais en 2010-2011 ah non 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 ça fait on n'a aucun lien non fait que ouais c'est ça la première année je suis dans une équipe d'improvisation dans le fond puis il y avait un journal des étudiants puis dans une gig on avait fait comme des qu'on appelle ça encore des suicides des killers à la fin il faut que tu fasses un gag un genre d'élimination ah oui ok ok en tout cas nous Labo on appelle ça des fusillades puis j'ai fait un chinois puis ça a donné c'était le dernier puis on a gagné à cause de ça fait que le lendemain dans le genre de petit journal de notre crew c'est marqué Cédric le Wong Saint-Onge qui donne la victoire puis depuis ce temps-là le monde nous m'a appelé ils ont commencé à appeler le Wong à partir de maintenant à partir de là c'est comme d'autres on va l'appeler le Wong c'est ça c'est rône comment que genre t'as pu gagner à Québec avec cette gag-là puis aujourd'hui à Montréal tu ferais ça puis probablement qu'il y aurait quelqu'un qui te crucifiera dans le parking on te mettrait en feu carrément ça serait lynché t'as-tu aidé pas mal à faire de l'impro sur scène? oui tu es hâte aussi je suis dans une comédie musicale en ce moment on va faire The Greatest Showman avec Hugh Jackman puis moi c'est moi que je suis là-dedans tu chantes aussi? je chante juste tu fais ça pour vrai je pensais que tu te lancées c'était un gag pour vrai c'est vrai j'ai fait Airsbury Moulin Rouge j'ai fait Pitch Perfect ça c'est cool moi je trouve ça devient une famille tout ce qui se passe c'est cool dans Moulin Rouge dans Chicago vous avez vu le film Chicago? je l'ai pas vu les filles sont en déshabillé toute la crise puis elles sont en déshabillé pendant tout le show puis à un moment donné ils font des aides pour changer de costume c'est pour ça connaître les filles qui ont des piercings que même leurs chums ne connaissent pas je veux faire ça dans Chicago à un moment donné on avait appelé la scène 13 une scène qui a vraiment choqué c'est le bout où la chinoise tue son mari parce qu'elle a trompe avec deux filles là j'étais avec deux filles je nommerai pas les noms parce qu'il y a une qui est rendue policière puis une autre qui est rendue mannequin des belles filles c'était des belles filles puis moi je suis dans mon lit j'ai l'air d'être tout nu puis les filles sont par-dessus moi avec des vêtements bails je me dis de loin bails les filles ont l'air tout nu puis une des deux filles criait tellement comme si c'était vrai qu'il y a du monde qui sont sortis de la salle t'es sérieux? je ferais une chine une fille à gauche pendant que l'autre elle était vraiment sur moi en train de t'es-tu bandé? Hein? Sacre fesse que c'était toi ah mais t'as le goût de bander je t'allais dans là je me finis à la main il faut que je vienne il y a une chance que c'était l'entrée qu'après j'avais 15 minutes pour ma vidéo c'est dans Birdman qu'à un moment donné ils font une scène comme ça puis il fait vraiment comme s'il veut la fourrer pour vrai il remet le temps avec un studio il se lève commence à tasser les panties tu l'entends la fille sur le train elle est comme non non Chris je fais pas ça pour vrai le lendemain en fait on avait 4 représentations puis les 3 autres représentations j'avais juste les 2 comme ça puis je ferais une chagot ça avait chiant ben oui pour vrai pour le réalisme ça dépend les gens sont venus avec qui c'est familial c'est ça c'est carré c'est de la comédie médicale pour vrai ça vaut la peine de venir c'est vraiment tout le temps l'année passée la dernière année je l'ai pas fait puis j'ai regretté ils ont fait Rent qui est pas vraiment connu c'est une affaire qui parle du sida dans le fond c'est du temps à louer dans le fond par la vie c'était tellement solide c'est semi-professionnel c'est pas du monde genre qui sont payés 100 000 en fait même les professionnels sont payés 100 000 mais écoute c'était débile mental j'ai pas le choix en plus The Greatest Showman c'est genre c'est cool ça c'est rare c'est vraiment solide il faudrait que j'écoute je pense que j'avais pogné des bouts dans l'avion mais genre comme en deux CS c'est l'histoire du cirque c'est l'histoire du cirque mais c'est juste que les musiques sont folles sont vraiment folles as-tu un gros rôle là-dedans? je vais le savoir dimanche ah ouais? ouais nice mais j'ai fait une bonne chance ouais tu dis ça va être je vais jouer un arbre ouh oh man t'appuies pour tous les plus grands rôles c'est comme ouais tu vas être un arbre c'est quand même badass c'est où que tu le joues ça? ça va être à la polyvalente Saint-Jérôme dans le coin de novembre ok dans le fond c'est une troupe de théâtre qui vient de Saint-Jérôme qui était le metteur en scène de Christian Morissette qui est aussi le producteur puis le ok ouais la troupe underground en fait puis c'est vraiment ils sont solides puis je suis dedans ah c'est cool ah ben c'est nice je vais être en chess à un moment donné je finis tout le temps par être en chess ou en bobette je montrerai des photos d'un jour j'entraîne du plus puis tu fais-tu une diète hey man à Chicago on était genre 7 gars puis je peux te jurer avant de monter sur scène comme ok la prochaine je suis en chess ouais 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 j'étais plus jeune j'avais comme 21 dans ce temps-là ben le petit côté douchebag de tout le monde ouais ouais mais t'es n'importe qui qui risse en bed-end si tu t'entraînes déjà c'est comme bon ok elle m'a coupé les riz hostie ça serait encore plus hot quelqu'un qui est vraiment pas en shape genre il y a une bed-end tout il embarque il est supposé être sexy fait qu'il joue sexy tout le monde est juste très drôle c'est genre 7 Rogan en bed-end qui est comme genre yeah ouais mais c'est ça pis il est vraiment dégueulasse genre ça serait vraiment drôle ouais mais tu sais si tu sais que tu t'en vas te mettre en chess sur un stage genre t'essaies de ne pas avoir l'air trop calme t'appliques pas t'essaies d'être un peu un peu en shape ouais 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 c'est sûr moi j'ai assez de charistes pas besoin moi j'arrive t'en as pas tout ton charisme même en bed-end j'ai les yeux sont ici tabacana zéro dans le personnage juste le chess est tout huilé il s'y huile mais il est fucking gris il y a un petit touf de poil il y a un petit touf de poil mouillé oh wow poil mouillé qui reste mouillé tout le monde pense qu'il est juste vraiment en sueur mais c'est de l'huile il fait des push-ups en arrière fait que quand il sort sur le stage il s'en amarde en plus il va te l'arranger en avant le sang il passe trop proche du rideau le rideau reste collé oh man le théâtre sinon t'es parti à la soirée punch and roses c'est à chaque semaine en fait on en a on va avoir 4 soirées ok on est à Montréal qui recommence le 21 février au plan de match ok c'est pas tout le temps en même place on en a 4 à Montréal c'est au plan de match ça va être allumé par Asselman et Longchamp ok puis ça c'est à toutes les semaines ça va être tout le temps de Longchamp pour le premier mois il va tester il va voir parce qu'il attend quand même un bébé puis il est pompier il a bien de la job il a pas une fausse couche aussi on sait pas oh non oh non 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 on les salue est-ce-tu je suis caliste ah ben ça fait quasiment un an qu'ils se sont mariés en plus ah non c'est le chouette possible non clairement puis ouais sinon ce qu'on aimerait peut-être faire c'est comme un animateur par mois différent ça peut peut-être être cool ouais ça peut peut-être être cool on a le cabaret C à Laval aussi on avait le Saint-Rose malheureusement il a fermé ça c'était une christie de belle place c'était vraiment cool là c'était moi et Samuel qui co-animait la soirée ok puis à Saint-Jérôme au Tapirou je suis un gars de Saint-Jérôme ouais ouais ma crowd me suit pas mal plus ça arrive non ah c'est cool je connais pas le cabaret C c'est le nom du bar ouais c'est à côté du Rose-Ange à Laval c'est l'ancien Apollon je pense ou quelque chose comme ça c'est l'ancien Apollon puis ouais c'est une petite salle fuck top ma photo de profil c'est là en fait c'est une photo de couverture aussi ouais c'est ça non mais vos photos sont malades on paye un photographe genre 150$ par show ça paraît que c'est pas un doux avec un iPhone c'est nice parce que ça fait comme un peu des photos de casting entre guillemets pour les humoristes en même temps moi j'ai l'air d'être fou le connu quand on regarde mes photos tu fais comme Chris le gars il tue ses photos mais trouver des humoristes de toute façon ça va pas être difficile comme tu dis il y en a tellement ça doit pas être bouqués en fait on n'est pas vraiment une soirée open mic on est vraiment rodage puis solide on a vendu le Bren je pense que le Bren il se vend quand même bien le monde on dit jamais c'est qui mais le monde ils font que ah c'est pas une Gene Rose ça va être solide on a eu Frank Grenier qui nous a aidé on a eu des Louis-José on a eu des Mike Ward on a eu des c'est cool au bout c'est la première c'était genre c'était ridicule il y avait Martin Vachon au plan de match c'était Martin Vachon qui ouvrait la première partie puis c'était Maxime Martin qui closait la première partie avec Corinne Couté c'était badass comment ça fonctionne de booker ces noms-là parce que dans ma tête ça a l'air d'être pour un pas de cash ça prend un cachet c'est-tu eux qui t'approchent ou bien c'est le contraire maintenant il y en a plus qui nous approchent au début tu rushes ils te connaissent pas puis ils vont comme mais on paye quand même bien aussi parce que nous vu que c'est une fois au plan de match vu que c'est à Montréal on se permet c'était aux semaines mettons à Laval puis à Saint-Jérôme ils se déplacent puis c'est au mois c'est pas des 70-80 personnes c'est des 150-200 puis nous on fait comme s'il y a 120 payants puis 80 non payants on donne beaucoup de billets gratuits dans les restos à côté ces affaires-là non on s'en fout s'il y a 120 payants 80 gratis il y a 200 personnes mais c'est le fun pour la personne qui est c'est juste que le monde des fois ils font comme si vous faites bien de l'argent je suis comme pas tant la première à Cabarese avec on avait Mariana Madza ça s'est vendu bien mais on a eu comme sur 180 personnes on a eu 117 billets gratuits fait le reste fois 15 il te reste plus grand chose c'est un coup de te payer tes humoristes c'est un peu aussi j'imagine un investissement d'une certaine manière au niveau de l'image puis genre ça va les gens qui ont payé mettons eux ne voient pas que les autres n'ont pas payé par exemple ils font comme Christ ça marche donc bien il faut que je revienne il y a de ça aussi mais ceux qui sont venus gratuitement ils vont revenir éventuellement comme mettons à Saint-Rose à Laval moi je trouve que c'est la place as-tu joué à Saint-Rose ? non j'avais booké mes tabarnak c'est pas moi qui bouquais c'est Frank Grenier qui bouquait c'est pour la vie en plus c'était probablement moi la plus belle place où j'ai joué à date la foule c'était grand mais comme c'était plein tout le temps c'était vraiment intime puis le monde si 80% de la foule revenait le mois d'après c'était rarement des nouveaux puis le monde attendait ça il était content puis c'était vraiment cool puis on avait tout le temps des bons humoristes on a eu Philippe Bound on a eu Simon Leblanc on a eu on a des gros noms puis c'est ça la scène n'était pas trop autre moi j'ai joué ça j'ai joué sur une scène genre ça d'autre ça crée un froid entre le public le plan de match c'est ça qui est le fun tes proches partout où c'est proche c'est vraiment moi je trouve que c'est plus le fun tu crées vraiment plus une vibe en fait il y a comme une petite bulle qui se crée autour du monde puis que le monde a l'impression qu'ils vivent le moment juste avec toi c'est ce qui ne sent plus tu fais un texte puis tu fais les mêmes jokes un peu tout le temps une grosse salle ça se perd un peu plus il y a trop c'est nice aussi quand c'est vraiment rempli parce que là tu te sens comme si t'étais genre le roi du monde mais il n'y a pas la petite chimie qui se crée entre le public avec une petite salle puis une grosse salle ça prend pas grand chose pour briser ça non plus j'étais allé à Longueuil au bungalow genre il y a une soirée d'humour c'était la soirée de Julien avant ouais ouais c'est ça maintenant c'est rendu Pierre-Hibreau des Marais je pense qu'il anime parce que whatever il y a une place dans la salle puis la salle elle est petite genre mais il y a une place que c'est comme un peu surélevé puis t'as une espèce de barreau comme si genre de pas une clôture mais un genre de petit un enclos à public genre genre il y en a même juste ça ça fait que tu perds le focus fucking plus rapidement on dirait que tu te sens moins impliqué c'est pas grand chose non mais c'est c'est important pour l'humoriste quand t'as bien du fun puis que le public est proche tu deviens déstressé one shot tu fais deux trois gags ça pack pack c'est vraiment qui est cool ils sont là mais t'as-tu joué à Saint-Laz non puis ça fait chier c'est mort chez Maurice ouais ça existe plus la soirée c'était la plus vieille soirée du jour au Québec 22 puis ouais ils ont tiré la plug de la soirée ça marchait pas en fait ben oui ça marchait mais toutes les fois que moi je suis allé John celui qui produisait la soirée disait le temps que ouais c'est pas comme avant c'est dans le temps c'était comme Louis-Joseaud qui était là puis il y avait comme des 100 personnes c'est forcément que le parti plus la salle est grande ça a l'air d'une salle plus pour avoir un show rock en fait comme tu sais le stage je me rappelle bien il est quand même mais t'es vraiment haut sur scène c'est là que je m'en allais avec ça techniquement t'es haut fait que techniquement quand t'es sur scène tu sais normalement tu pars ton gag en regardant le monde de la première rangée puis tu le finis en checkant au loin là faut que tu fasses l'inverse faut que tu checkes au loin parce que sinon pour le 3h de la salle t'as l'air de checker par terre ouais c'est ça quand j'ai joué au cabaret C c'est toi qui m'as dit ça tu m'as dit pour t'être déstressé fais pas comme dans un petit show regarde plus loin ouais tu vas avoir un meilleur rire tu vas avoir une meilleure réaction c'est vrai ah wow ok c'est un détail que je sais même pas qui existait moi j'ai la maillade c'est jamais pareil c'est ça qui est le fun de notre métier à chaque show faut que tu t'adaptes peu importe c'est quoi la foule la salle le micro tu vas jouer des fois gratuit à des places où le micro il est branché dans un speaker t'as pas d'éclairage t'as pas d'éclairage t'as pas de stage t'sais je suis une boute à côté de toi les lumières sont juste allumées dans le bord comme si c'était normal y'a même pas de lumières fermées t'sais comme tu vois tout le monde comme je te vois là c'est que t'sais quand tu fais un gag tu sais qu'il marche pis là les autres t'y ripas tu fais forcez-vous tabarnak j'avais fait un show de musique plus jeune dans une église c'est la pire affaire quand t'es comme pas à l'aise qu'il y a quand même pas le monde il y a comme mettons une centaine de personnes pis tu vois tous les yeux de tout le monde tu vois le gars qui baille tu vois l'autre qui dort tu vois les deux trois qui se parlent dans le fond tu vois tout le monde genre t'sais c'est dégueulasse je dirais qu'il y a un juste milieu nous autres moi j'aime ça quand même voir un peu savoir où il y a rire ouais mais faire des high contact moi j'adore ça quand je dis un gag chaque bout de phrase j'allais de le dire à quelqu'un pour vrai en lui cherchant des yeux mais tu sais pour que ça soit tamisé on fait pas des shows dans un Costco tabarnak c'est juste dim un peu la lumière es-tu à développer la confiance de regarder quelqu'un dans les yeux en particulier pendant que tu fais ton gag moi je trouve ça donne un côté plus humain au stand-up comme quand on se parlait si je suis pas en train de vous parler pis checker genre au loin dans la cuisine demain c'est pas du jail tu te fixes pas un point l'autre bout juste comme blablabla tu te parles au ciel comme les français ouais mais ça doit être weird ça doit être différent aussi avec une comédie musicale j'imagine toute cette mécanique là de sur scène comment tu composes c'est complètement différent ouais absolument différent mais je veux dire il doit avoir un plus grand défi quasiment quand tu fais des comédies musicales ou c'est moi ça se compare genre on pratique vraiment beaucoup plus ah ok ok on arrive sur scène on a pratiqué comme 400 heures genre ouais ouais c'est le même tu sais mettons des numéros comme mettons moi puis GF c'est pas le même numéro qu'on fait depuis qu'on a commencé on en change fait que maintenant tu reviens sur sur scène t'as pas de soucié du texte t'as pas écrit le texte t'as un metteur en scène qui t'a guidé là quand t'arrives sur scène moi j'ai pas de gérant j'ai pas une crise d'essayer de m'en payer un j'ai hâte de commencer mais j'arrive sur scène ma mise en scène c'est moi mes gags c'est moi ma prestance c'est moi tu sais où le monde faut encore ah toi t'es habitué t'as du théâtre Christ m'en a pas c'est tellement différent que ça me rend même en dessous de ceux qui n'ont pas fait qui ont commencé avec ça eux autres ouais mais même je parlais plus en fait les positions sur scène comme quand tu parlais de regarder la foule par exemple d'une certaine manière genre les mécaniques aussi en comédie musicale comme ça qui existent de façon de se positionner faut jamais tu fasses mais sinon c'est vraiment tu on appelle ben tu tu regardes la cabine genre le gars qui est trop dans ta console ok 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 dans les musiques des fois dans une toune tu peux aller viser quelqu'un mais habituellement dans le dans la story mettons là ouais parce que tu peux pas briser le quatrième mûre exactement il y en a qui le font il y en a des comédies musicales qui le font ouais c'est rare ouais genre la comédie musicale de Deadpool genre eux clairement tout le temps le quatrième moi j'avais vu la fame la comédie musicale avais-tu essayé d'être dedans il avait fait des auditions libres un peu non ça s'est passé à Montréal à quelle année il y a pas longtemps c'est l'année passée c'était l'année passée que je pense qu'il y avait les auditions il y a Dave Goddard qui avait essayé de le faire c'est comme des auditions trip je pense je parlais avec une fille qui faisait de la danse faut que tu sois quand même assez fort pour danser pour chanter puis pour acter puis mettons tu auditionnes pour un des rôles mais faut que tu sois fort dans deux des trucs mettons que t'es nul à chier pour chanter c'est correct tu vas être un des dansants c'est un peu mon casting en fait j'ai rarement le premier rôle du gars qui chante moi j'ai tout le temps le gars drôle qui a une toune la toune c'est soit genre un rap ou bien genre juste quand j'ai fait Airspree je faisais comme le gars qui s'occupait des jouets drôles je n'ai pas vu ma toune c'était avec John Travolta la femme était vraiment jouée par un de mes amis Sébastien qui fait comme 6 pieds 4 de 260 c'est drôle je ne fais même pas les back vocal dans les autres tu fais ta toune mais après ça tu fais ce qu'il y a de drôle mais ça c'était drôle c'était vraiment smooth comme musique je n'avais pas de high je n'avais pas de low non plus c'était bien linéaire c'était une chorégraphie tellement drôle que le monde n'écoutait pas un estimeau de ce que je chantais c'est vraiment ces deux aspects-là qui viennent se faire ensemble dans une comédie musicale mais un autre aspect qui doit être fucking différent c'est que tu joues avec du monde dans une comédie musicale genre c'est un genre comme je les aime tous pas c'est tout des mardes un numériste quand t'es sur scène t'es tout seul le focus de tout le monde est sur toi c'est pas comme une espèce d'ensemble qui se passe ça se crée aussi au théâtre ça arrive que t'es en scène c'est que toi fucking monologue de vagin je peux dire qu'au moins le stress est partagé les rideaux ouvrent le stress est partagé oui oui c'est ça si t'as quelqu'un aussi avec qui j'imagine plus partager le stress justement faire comme on respire tout le monde on respire le monde de théâtre c'est quand même du monde assez con pas con c'est du monde vraiment cool 5 secondes avant que le rideau ouvre il y a encore du monde quasiment avec les fesses à l'air ça se niaise ça se taquine c'est leur façon de se déstresser à un moment donné t'entends le bruit du rideau tu fais comme qu'est-ce que t'as monté qui va tu sors ta graine tu sors ta graine tu sors ta graine tu sors ta graine tu es en train de faire l'hélicoptère avec son graine les rideaux rouges être ou ne pas être les rideaux rouges Shakespeare les rideaux rouges c'est un gars qui genre fait l'hélicoptère avec sa graine avec une perruque les rideaux ferment le monde s'élève s'en va et voilà oh my god c'est du génial attendez partez pas il y a une scène de Tresome aussi qui s'en vient vous allez l'adorer je l'ai aimé ma tweet oui pour revenir sur les deux c'est quoi vous avez parti les quatre en même temps en fait on est rendu trois dans l'équipe Frank il a quitté malheureusement j'aime beaucoup Frank Grenier on est rendu avec Sylvain Desjardins qui est vraiment plus côté internet des affaires là il écrit ses business le gars moi je suis plus le gars qui s'occupe de publicité puis follow j'ai été barman longtemps ça me crée un réseau un réseau sur Facebook on a commencé par Saint-Rose juste moi puis Samuel parce qu'on voulait une soirée ça a commencé comme ça mais moi je travaillais au restaurant là-bas au Saint-Rose la première qu'on a faite on l'a faite dans la salle à manger c'est vraiment pas fait pour une soirée d'humour c'était genre en tout cas bref c'était des essais erreurs j'imagine moi j'étais au bar là-bas puis j'étais serveur sur 120 personnes la première je te dirais 80 personnes c'était des clients qui étaient comme on va aller voir ça c'était drôle sinon on va aller voir ça ok mais t'es encouragé c'est cool ouais mais c'était on voulait plus rire de toi ouais on va rire de moi mais tu sais il y avait un côté de comme ben oui t'es humoré ben oui tu sais que c'est drôle mon frère Claude moi mon oncle mon frère Claude faire des pètes de bédaine ça c'est drôle c'est chier les culottes finalement à la fin de la soirée ces gars-là ils étaient comme wow wow yes man je suis pas d'un menteur oui je veux gagner mais avec ça oui c'est ce que je veux faire finalement les gars ont tout trippé la shot d'après avant même parce qu'on était censé refaire ça dans la même salle puis nous on a des salles de réception là-bas la salle de réception on va jusqu'à à peu près 210 personnes ok mais là comme deux jours avant l'événement j'ai 180 réservations ah ouais je fais comme ben voyons donc wow je fais comme ben là on va faire ça ailleurs ça marche pas on a fait le bord depuis ce temps-là je te dirais en moyenne on avait un 150 en montant oh wow ben tu sais c'est la première on a eu Richardson Zéphée puis Bérivore on a eu Faf oh ouais on a eu Faf ça a fait vraiment Faf il est débile mental après ça t'as eu genre Daniel Grenier Angelo Schiraldi c'est la deuxième avec Kevin Raphaël ok et à partir de là Corinne Côté Billy Théry Étienne Dano on avait tout le temps quand même les gros noms ouais Billy il est venu souvent quand même chaque fois qu'elle était là il était là c'est parce que c'est lui qui nous demandait quand est-ce tu boucres JF dénommer pis après ça le monde ils ont commencé à se parler de punch pis là on a ouvert avec Frank parce que Frank il voulait recommencer le plan de match mais il voulait pas s'occuper de la de la bisbille de ramener du monde il dit moi je veux juste animer pour avoir du fun pis il dit je peux m'occuper par exemple du booking ok c'est pas de sens il y a 15 ans dans le métier on a eu genre des Martineau on a eu on les a tous eu à part Georges et Lacroix ah c'est clair juste il te dit ouais je vais faire le booking ça va-tu faire oh ça va vraiment aider moi je lui lève mon chapeau pour ça on a eu Louis-José on a eu Jean-Michel Langtyl on a eu des noms malades moi j'aurais eu genre JF dénommer c'était moi la chronique la deuxième partie JF dénommer c'était JF notre chronique au plan de match fuck you les pédales c'est moi qui payais c'est moi qui payais après ça Saint-Jérôme moi éventuellement c'était sûr j'en partais une ouais ouais le premier était où tu étais à Laval ouais à Saint-Trose ok ok après ça les gars ont dit on a une belle salle cabaressée là j'étais comme deux à Laval au début ça me faisait peur ça me faisait chier aussi parce que Saint-Trose c'était le fun en plus c'était pas juste une belle place les humoristes rentraient ils faisaient comme parce que comment tu rentrais t'avais comme la première porte où c'est une porte vitrée puis après ça t'allais dans la loge mais le monde arrêtait tout à la porte vitrée ils faisaient comme t'as marman c'est du monde même ben oui 210 personnes à soir avec cette partie toutes les semaines mon chum et tu sais l'Anneau la première fois qu'il est venu il a figé devant la porte il a fait oh man je m'attendais pas à ça je vais faire du vieux stock je sais pas s'il a fait du vieux stock c'était une blague c'est pas quelque chose c'est pas toutes les soirées qu'ils vont chercher non plus c'est une fois c'est une fois par mois puis tu sais comme je t'ai dit on donnait beaucoup de billets gratuits au début tu sais sur le 210 personnes c'est pas 210 personnes à 10 piastres oui 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 210 à 20 piastres à 10 non non c'est rendu 15 mais c'était à 10 c'est parce qu'au début ce qu'on faisait tu sais nous autres notre but c'était de créer comme un engouement créer un brand puis on s'est dit on va aller donner des gratis puis tu sais ils vont revenir même si ça nous coûte un peu d'argent au début puis même la première on a quand même réussi à faire un peu d'argent la seule affaire au Sainte-Rose c'était un restaurant fait qu'il fallait acheter de l'éclairage on a acheté un rideau noir de genre 60 pieds de long ah oui ça nous a coûté la patente ça nous a coûté cher mais on est rentable fait que c'est cool mais cette soirée-là c'était cool au bout c'était vraiment une belle soirée puis c'est ça après ça on a arrêté de donner des gratuits mais on donnait des deux pour un on retournait dans la même place comme hey vous avez aimé ça le dernier show oui ben à l'instant on donne des deux pour un parce qu'il faut manger nous autres ici on y revenait quand même on mettait on donne deux deux pour un il y a quatre personnes qui viennent mais la part du temps il était comme 6-8 on peut-tu en avoir plus mais non les autres sont full price mon charme ben là c'est passé un an c'est bien le fun ça fait cinq shows tu viens voir gratis on te donne des deux pour un un moment donné je pense que j'ai donné tu vas en payer un billet s'il te plaît même à Montréal on allait je pourrais être médecin tabarnac je te jure à toutes les lundis matins je partais de de Laval ou de Saint-Jérôme dans taille d'hôpital Saint-Jérôme pour me rendre à l'hôpital Rosemont cardiologie ou je sais pas quoi pour aller porter des billets je me promenais à ces étages je me promenais écoute l'aile bleue l'aile jaune l'aile rouge j'ai connu tout je voyais quelqu'un je voyais quelqu'un rentrer pas besoin d'un scan lui si ça on est allé en dialyse le monde il se faisait changer le sang d'une machine moi je parlais avec les infirmières comment ils donnent des billets gratis pour un show c'est vrai ça t'en donnais un mais tu vas pas te rendre c'est nice ça va être du got mais d'où est-ce qu'est venu l'idée d'aller dans les hôpitaux pour faire ça en fait Samuel sa femme qui est enceinte qui va accoucher qui fera pas une fausse ouais c'est vrai c'est ton bon avis il la connait des fois il dépersonnalise un médecin dans un hôpital puis il y a du crime c'est une last bonne idée parce qu'il y a beaucoup de monde puis tu sais l'été c'est pas si pire marcher dehors faire du porte-à-porte l'hiver c'est à Montréal les trottoirs déneigés comme des culs j'ai vendu de l'assurance du porte-à-porte au début on faisait les centres d'achats mais les centres d'achats tu fais le tour vite à Montréal il y a pas grand québécois dans les centres d'achats c'est plate à dire mais c'est ça le monde italien c'est comme je connais pas je veux pas c'est comme chrisman ça fait deux heures quel groupe ethnique c'était ça je suis mis vraiment mal les italiens finalement on a eu cette idée là puis on avait un facile 50 minimum par show qui venait de l'hôpital puis à la fin on en donnait moins comme on fait ça on build avec ça puis on y va de moins en moins je veux dire moi je pense ça serait bon même tous les open mic tu payes pas tes humoristes il y en a beaucoup qui payent pas les humoristes mais donne des billets remplis-les tes soirées le monde va aimer ça puis après ça mets 5$ à la porte après ça tu vas pouvoir payer tes humoristes 20-25$ c'est le monde c'est le truc quand tu commences ta soirée tu veux la remplir la première fois que tu as fait pour au moins que le monde soit au courant si t'as pas de dépenses qu'est-ce que tu te fous qu'il y ait comme 40 personnes gratistes qui viennent s'ils reviennent le mois d'après sans les billets gratistes c'est 40 de plus à 5$ est-ce que tu loues la salle est-ce que t'as un frais il y a des places que non en tout cas avec Punch on n'a aucune location en date ok t'as aucun frais ouais la location c'est que le bord lui va vendre de la bière il y aurait pas eu 26 personnes le jeudi mettons au plan de match il y a pas 100 personnes je sais pas combien il peut faire de vendre de plus mais mettons on va mettre un 1000 même si c'est juste 1000 c'est 1000 de plus pareil c'est 52 000 de plus par année tu mets en moyenne peut-être une ou deux consommations par client ça dépend c'est qui à Saint-Jérôme une ou deux consommations c'est avant de rentrer au ball ouais 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 le monde doit dans le parking là tu mets un crieur de rue à l'extérieur qui crie chaud du mot non mais ça à Montréal je pense que c'est illégal à Londres il y en a à New York il y en a mais juste payer un d'autre pour qu'il ait gueulé de même ou donner des flyers mais tu sais tu peux donner des flyers comme ça mais si t'es juste dans la rue puis tu fais chaud du mot chaud du mot au même spot tu vas avoir une amende je suis pas sûr de ce que j'avende ça je sais pas c'est un humoriste à 10 minutes c'est ça comme Charles Brunet dans les premiers shows j'en ai parlé à Frank j'en ai parlé à Sam j'ai dit hey man il a 18 ans le petit gars il est grand de même il est solide mais non je me sers vraiment pas de ça zéro mais c'est sûr ça t'aide un petit peu par exemple tu t'en serres pas mais le fait que ton nom est quand même associé à des soirées qui sont killer qui marchent bien je pense que ça c'est oui parce que le monde ils vont faire le gars il est à Punch and Roses tout le temps à part à plein de match parce que je peux pas je peux pas écrire une fois par semaine c'est impossible je suis pas rendu là encore à Saint-Jérôme à toutes les shows à Laval à toutes les shows sur les deux soirées peut-être qu'il se dit il y a du matériel il doit être assez solide pour faire la chronique à tous les fois mais de là à dire que le monde il me book parce qu'il veut du booking je pense pas parce que moi je leur dis c'est pas moi qui s'occupe du booking c'est quoi c'est ton ami qui est ça moi mais en fond si c'est la blonde elle tombe enceinte pis elle peut plus le faire ça va être toi ouais je vais demander à Frank Renan je vais prendre le crédit je vais donner 100$ à Frank Renan moi j'ai eu Louis-José comment t'as allé dîner avec je l'appelle Louis LG il est venu c'est pas que ma mère pis moi on a bien ri c'est assez drôle il fait un bonus au boucou t'as-tu pensé avoir un podcast je sais qu'il y a pas mal l'humoriste qui en font pis c'est quand même genre une belle on est en train de ouais ouais un podcast Punch and Rose ça pourrait être killer on sait pas c'est quoi le nom on sait pas ce que ça va donner mais ça va être un peu en thématique avec le Punch and Rose nous on en fait à Sainte-Rose qu'on faisait à la fin de la soirée on avait des vrais roses pis l'humoriste revenait sur scène donner une rose à la personne qui a ri le plus dans ses gags tu sais comment Georges Chiraldi vous connaissez Angelo je vais donner ma rose à cette fille-là parce qu'elle a l'air d'avoir des bonnes jambes elle faisait un killer de plus pis c'est ça on veut essayer de garder un petit côté comme la question Punch la question Rose un petit côté comme ça on est à rien de checker on veut éventuellement faire plus de web c'est un peu notre faiblesse en ce moment tu pensais-tu peut-être justement associer les deux soirées la soirée c'est-à-dire avec le podcast pour faire une visibilité de plus de cette manière-là ou faire je pense pas qu'on a pensé à ça mais là tu le dis je sais pas en tout cas ça fait une vitrine je pense à mon humble avis c'est pas con mais merci c'est rare qu'on ait dit ça ben absolument il m'a échule c'est vraiment le fun c'est ma première invitation on est au prévu on s'est déviergé mutuellement tout le monde ben oui mangez-vous un tris tu consommes pas mal les potes de plus non plus avant vraiment pas je vais être franc vraiment pas puis à Star j'aime bien les bons dimanches ouais j'aime bien les what's up parce que j'allais c'est vraiment boy puis les sous-écoutes ben là t'es con t'écoutes pas ça ça dépend des artistes des fois je vais faire comme ah tout le monde y a pensé elle est chiquée tout le monde s'est dit ben oui crampe en masse ben oui tout le monde ben oui sinon pas mal ça ouais il y en a d'autres que je connais pas je veux dire je commence à me gaver de podcast fait qu'il y en a une coupe je connais pas du tout je pense si tu l'écoutes c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est tellement punché esti c'est rendu straight comme un late show mais qu'il y a pas de montage c'est assez impressionnant moi même des podcasts américains aussi il y a des affaires malades justement mettons le What the Fuck podcast avec Mark Mayeron qui est incœurant c'est vraiment genre un mais ben je l'ai j'ai commencé à l'écouter plus dernièrement puis c'est comme un coup de cœur il y en a vraiment il faudrait quasiment je prends une déco d'anglais en fait ah ok ok j'étais un gars du Nord mais oui ça a été pécule assez longtemps à Saint-Jérôme je peux te jurer que si je revenais avec des mauvaises notes en anglais mais des bonnes notes en français où j'avais quand même mon cadeau à m'en faire je suis pas mauvais non plus mais tu sais de là à écouter mettons on écoute tout un show à ce moment-là à réagir comme vous autres je pense pas tu sais je manquerais des gags vous veux pas ah c'est clair c'est clair ça se travaille moi en tout cas je sais pas il y a bien du monde mettons en écoutant une série ou whatever tu peux commencer avec de quoi de léger genre puis honnêtement ça fait quand même la job côté apprentissage de comprendre peut-être pas pour le parler mais toi c'est écrit un résumé après de l'épisode tu le lis à ta famille puis genre il te critique dans les cours d'anglais que j'avais j'avais de l'anglais intensif quand j'étais jeune puis c'était ça que fallait faire j'écoutais Amazing Race puis il fallait que je décrive l'épisode c'était tellement la pire pire expérience télévisuelle au monde avoir une feuille puis écouter Amazing Race comme clair je m'en crisse la course au Panama je m'en calisse mais là il faut que je décrive en plus chacun de leurs faits c'était pénible moi j'ai appris à parler anglais pas avec l'école mais en jouant au fucking jeu Elder Scrolls je suis tellement pas gamer moi c'est en game écoute j'ai encore mon 64 puis je peux torcher tout le monde à tous les assistés de jeu de 64 perfect dark le gros je vous n'écoute oh my god perfect dark man nous on a joué pas mal plus jeune parce qu'il y avait le mode co-op je sais pas si c'était avec l'expansion c'était un meilleur golden eye avec un mode co-op puis un meilleur multiplayer tu peux jouer contre des bots en multiplayer tu peux jouer contre des ordi ouais ouais c'est vraiment peut-être en team contre genre 10 autres dudes jusqu'à peut-être tu peux lancer une mine dans la face à quelqu'un j'étais genre yes ils font ça en star aussi avec Fortnite ça j'étais quand même les jeux de gun tout à fait c'est bien bon j'ai jamais eu de console après le Nintendo 64 j'ai rien eu d'autre j'ai pas de play 0-0 puis je mets une joie à Halo Halo ça c'est malade j'ai humilié l'autre fois je pense que je serais quand même pas pire je jouais jamais on jouait online j'ai fini ça avec genre 36 kills pour rien surtout la grosse partout mon homme j'étais un menuisier moi la chambre la salle de bain t'en refais ça c'est ton nom de con genre le menuisier tu sais c'est les shooters genre Call of Duty pis 10 affaires de même non ça c'est trop réel je pense ouais ouais t'sais Halo j'aimais ça ouais parce que tu peux manger plus de balles avant de mourir t'as une armure t'as une armure de Master Chief c'est vrai c'est pas le même feel il y a une sorte de moto qui l'est vite mauve c'est des ghosts Fortnite s'en rendu plus là dessus il y a plein d'affaires à Star moi comme je te dis mon cola qui avait une PS4 ouais fait que je jouais de temps en temps à Fortnite pis c'est gratuit ouais 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 c'est quand même cool ouais ouais je l'ai même pas essayé en fait c'est quasiment comme Flappy Bird c'est ce jeu là ah oui genre tu pèses sur l'écran pis là il fait c'est facile moi j'étais un gars qui est pas patient moi me ferais tuer quand ça fait 2 minutes tabarnak laisse moi vivre tu me trouves un gun si j'ai pas de gun tu me tiens pas c'est comme un nouveau code c'est genre le mode Battle Royale mode Battle Royale dessus pis là c'est stressant ça fait comme 25 secondes ça fait comme 3 minutes que t'attends dans l'esti de loading tu tombes en bas tu crèves ouais 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 comment t'as déjà un comment tu fais pour aller vite de même pour descendre mon esti Chris moi j'ouvre des coffres tout le temps juste des estis de pansement ouais j'avoue que t'es stressé au début tant que t'as pas un fusil t'es genre un peu sur le mode nerveux pis alors c'est comme ok here we go quand tu me tuques ta pioche t'es comme t'as quasiment le goût qu'il crève dans la vraie vie pauvrette j'ai pas aimé Fortnite qui avait sorti l'équivalent j'ai pas si il y avait PlayerUnknown Battleground qui avait sorti avant qui était comme plus réaliste l'autre Fortnite il était comme plus fait manga un peu genre j'ai pas joué mais ça avait l'air plus cartoon un peu plus familial entre guillemets le jeu je sais pas mais le Call of Duty leur mode Battle Royale t'es quand même le fun honnêtement on a cool lui faut qu'il y ait l'impression de tuer des vrais humains si je me cache j'attends du monde il faut que ça soit de la vraie violence s'il fait pas ça tu vas avoir une chronique là-dessus moi j'attends juste qu'il pète j'attends juste qu'il flanche il est pas loin il est à ça de mettre son toaster dans son bain avec ses enfants donc juste les enfants j'étais à une grosse fin de semaine de faire ça moi je suis comme aucunement patient dans ces jeux-là je suis genre des gars au paintball que je rentre pis genre je suis souvent dans les premiers tués parce que je suis juste là je me cache c'est trop long c'est genre c'est qui qui t'a donné envie de faire de l'humour mon dieu qui t'écoutais quand t'étais jeune moi j'ai trippé sur Louis-José mais je pense que le Québec a trouvé sur Louis-José bon là moi moi non Louis quoi Louis quoi je connais pas attends un peu parce que c'est trop facile c'est trop facile de dire Louis-José c'est trop facile de dire aussi ils vont des chants c'est juste la personne qui t'a ici pas trop faite je suis un morson je suis bien anecdote je suis vraiment beaucoup anecdote je te dirais que j'ai beaucoup suivi Jean-Marc Parent non comment il s'appelle c'est autre que tu me dises c'est qui c'est Zé moi j'en marque parent moi j'ai bien aimé Michel Borat j'ai bien aimé Michel Borat j'en marque parent aussi mais c'est parce que ça finit jamais lui ouais ouais un moment donné je me suis dit si je veux des amis il faut que je fasse 10 minutes pas 180 Michel Borat malgré le fait que son stock évidemment s'adresse zéro à moi quand je l'écoute genre ses talents de compteur c'est juste comme incroyable pour raconter une histoire mais ah oui ben oui ce gars là il y a même pas de gag pendant 20 minutes t'es quand même à la base c'est des histoires qui sont genre intéressantes puis assez fuck ouais je l'ai trouvé ça long je suis allé voir son dernier show Torture puis lui c'est des numéros de genre une demi-heure le show dure 3 heures il dure 3 heures il y avait un numéro sur le fait qu'il était rendu vieux Chris que je lui l'étais pas puis là c'est comme 45 minutes bon là c'est long en tabarnak je lui l'étais pas j'avais des amis qui étaient tech de son à Drummondville puis genre mettons on se disait on se rejoint-tu plus tard au Fumain Bat puis il était comme ouais à soir c'est Jean-Marc Parent en salle fait que man je peux être là à 2h du matin ou 3h je sais même pas genre ça peut être plus long à 16 ans j'avais été le voir à Saint-Jérôme justement Jean-Marc Parent avec mon père puis le show était censé durer 3h ça fait mettons 4h et quart qu'on est dans la salle fait que là il fait comment écoute il dit ça fait vraiment longtemps que vous êtes là il dit ceux qui veulent quitter quitter moi je vais aller prendre une petite pause je reviens dans comme 15 minutes s'il y en a qui veulent rester moi je fais de l'insomnie puis à soir je fais je fais le comment on appelle ça les gars par de tout l'hypocondriac puis j'ai comme l'impression que je vais faire une petite crise d'hypocondriac fait que j'aimerais mieux rester avec vous autres s'il y en a qui veulent jaser on va jaser c'est juste une personne très seule en fait puis là fait que moi je trouve ça cool mon père Montréal fait comme tu veux-tu rester mais là ça fait 4h et quart mais moi ça me dérange pas j'ai 16 ans dans la salle puis mon père dit on va rester on va rester fait que le coup on reste puis il reste 20-25 personnes dans la salle parce que ça fait quand même 4h et quart t'es là puis là il revient puis tu sais il est pas sur scène avec son micro il revient dans la salle il s'assèque nous autres puis il jase puis il jase puis à un moment donné il y a pas de micro non il était assez avec nous autres dans la salle il reste 20 personnes il jase avec nous autres comme ça c'est un vrai motherfucking G toute ma jeunesse je voulais être humoriste puis à un moment donné j'ai juste fait il y en a trop à ce heure ça va être trop difficile je vais faire autre chose puis c'est pour ça que je suis allé dans le théâtre mais là à un moment donné il fait comme j'ai faim avez-vous faim oui pung son téléphone il y a callé 20 pis ça ben voyons donc il y a callé 20 pis ça pour tout le monde aussi tabarnak finalement écoute on est sortis de là écoute les textes de son il devait être en tabarnak ben hey man c'est comme les chis à l'édo à pizzeria à la place qu'on lit c'est ça tu le payes combien genre de parents tu penses il a le droit de faire ce qu'il veut ça doit être un assis il est rempli ses salles ça c'est 800 places à Saint-Jérôme pis il y avait du monde assis sur du monde je pense oui oui non non il est fort pauvre tech de son tu connais-tu le tech de son qui est comme bon c'est pas grave les gars pis là il essaye de les empêcher de pleurer il est comme ça s'en vient il va bientôt finir pis tu l'entends juste assis dans la salle dire voulez-vous de la pizza tabarnak to call it oui ça va être au 28-76 il va prendre 20 j'amère qu'il va finir par avoir faim il va quitter non c'est ce qui te call il cale la bouffe c'est ce qui est bon il va avoir une drop de sucre certain c'est ce qui est là voyons donc le tabarnak c'est pas gros même pour rien ça fait une semaine que j'ai pas vu ma famille je dors dans mon char il crie un culte je me suis là avec les ah non ça c'est c'est une joke de Saint-Jérôme des douches de baby wipes dans ton char sinon des lingettes à prostituées sinon pour tout le monde vous avez pensé quoi de la vidéo de Daniel Malek qui est sortie cette semaine je sais pas si vous avez vu ça ah oui la fois qu'il fait semblant que il fait quoi ça justifie pourquoi il a vraiment besoin de voler des gagles c'était nul à chier moi j'ai c'était mal habile c'était crissement mal habile moi souvent mes amis je leur envoie des vidéos en disant hey check ça je leur ai envoyé la vidéo en disant regardez surtout pas ça c'est vraiment pas bon c'est quoi qu'il a fait je l'ai pas vu il essaie de se déculpabiliser en faisant des personnages qui est quasiment précis là ouais ouais c'est fucking ça ouais mais ouais je l'ai pas vu par exemple la vidéo la vidéo dure une minute en volant des gags la vidéo dure une minute et demie pis c'est legit il dit que c'est à cause des réseaux sociaux que son subconce en fait je dis vaguement que son subconce en volant des gags c'est à cause de ça que je m'en suis pas rendu compte pis c'était pas volontaire mais comme ben ouais mais non crissement c'est tellement identique quasiment mot pour mot c'est comme on va être ensemble contre les détracteurs restés qui nous chassent genre ben t'si c'est pas ça qu'il dit mais à la fin il essaie de le séparer il essaie de le séparer je pense son public il aime quand même c'est ça il a quand même perdu des fans par exemple rendu à son niveau son public c'est pas des fans du monde nécessairement c'est des fans de gad mais malgré ça tous les comedicés qui l'aimaient pareil eux ils ont crissé leur coeur moi c'est quelque chose qui m'a quand même rendu un peu heureux checker les commentaires à youtube pis c'était juste du monde qui disait genre ah Chris c'était le seul humoriste que j'aimais vraiment là fuck lui man il y a pas rapport juste commenter ah il y a plein d'autres humoristes j'ai mis ma page Facebook sur *** I'as un truc en plus genre j'ai regardé les commentaires pis pas sur celui-là je pense que c'était sur le post de copycomic je suis pas trop sûr il y avait une madame qui disait genre ah pourquoi tout le monde se met contre gade il dit vous autres ici au Québec vous faites ça vous copiez des shows comme la voix pis des affaires d'un même c'est comme Later c'est quoi le rapport le monde il paye Ils l'ont acheté, ça n'a aucun rapport. C'est pas la même affaire. C'est une tabarnak des peines, c'est pour ça que j'étais fâché. As-tu écrit? As-tu fait comme « Attends ma tabarnak, tu t'en sortiras pas. » J'ai aussi envoie une t-pique. « Attends ta tabarnak. » Ça n'a aucun rapport. C'est comme « Tu te sois ma graine, chante ma graine. » C'est pas la tienne, tu te la volais à quelqu'un d'autre. Elle a juste une grosse queue noire. C'est la calice. Elle le sait que c'est pas à toi, tu sais. « Sa graine a breach. » « Stack breach. » « Sa propre graine. » On voit ses cheveux. C'est son nom. Oh my God. C'est juste marqué « Bordel » en haut. T'envoies une t-pique à quelqu'un, mais il y a le nom de l'autre personne qui t'a volé la photo de graine. Non, non, c'est la mienne, moi. Il y a le nom de tes amis dessus. C'est weird en crise. Sinon, j'aimerais ça finir là-dessus. Ce serait quoi ta pire anecdote de scène? Il faut que c'est le moins bien allé. Eh mon Dieu. Je n'aimerais pas de place. C'est sûr que non, mais je peux te dire. Non, 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 c'est ça. C'était pas la pire, ça, par exemple. C'était plate, mais c'était pas la pire. Qu'est-ce que c'était ma pire? Non, mais vas-y, une couple, on a du temps. OK, bien, j'ai joué maintenant à une place où ils avaient oublié qu'il y avait un show du mot puis ils ont bouclé un 30e anniversaire. Quoi? Non. C'est fameux. Fait qu'ils ont fait comme, on va se piter à Salandeux, ça apparaîtra pas. On a mis un rideau. Non, non, même pas. Ils ont juste mis ceux qui veulent voir le show-là puis le 30e anniversaire qui se calissait de nous autres. Ah oui, c'est sûr. Mais tu sais, t'essayais de leur dire gentiment de fermer leur gueule, ils s'en collent ici. Ben, c'est parce qu'eux, ils ont autant raison que vous autres, vous avez raison de croire. Oui, c'est le restaurant des caves, là. Ça, c'est une des P. Mais tu sais, on a tous embarqués sur scène puis on a tous fait quand même notre 10 minutes. Est-ce qu'il faut être warrior, man, dans ces moments-là où est-ce que tu fais comme, voyons, crie, je ne suis pas. Puis moi, écoute, j'avais ma... Je ne peux pas dire si c'était où. C'était proche de chez nous. C'était peut-être à Saint-Jérôme. Non, non, c'était pas à Saint-Jérôme. C'était proche de chez nous puis j'avais ma famille dans la salle. OK. Puis je contente une anecdote qui est arrivée où, plus jeune, je fais un tour de trip en arrêt d'un bateau puis il n'a pas eu une envie de chier, tu sais. Non. Mais ça, ça m'est arrivé avec mon cousin. Là, sa soeur est dans la salle, ma cousine, en fait. Puis il y a une traversée, une défoncée, elle a bu je ne sais pas quoi, mais elle a juste se levé comme... Ouais, il parle de mon frère! Il parle de mon... C'est mon cousin sur scène! Hé, c'est un peu moi qui est sur scène en même temps! Ouais, ben c'est ça! Mon sexiste! Hé, ça, c'est mon frère! Le gars qui a dans son histoire, c'est mon frère. J'étais comme... T'es pas ta gueule, parce que c'est ma cousine. Non, mais non, mais je l'aime super bien, c'était petit. Oui, oui, oui. Elle était contente pour moi parce que c'est la première fois qu'elle me voyait en show aussi. Je le sais, c'est une bonne fille. C'est juste... Elle était juste cassée en deux, à cette fois-là. Elle a juste pas réalisé à quel point elle me dérangeait en tabarne. Hé, c'est pas de me voler mon maman, là. Tabarnasse! On dirait que c'est quasiment... OK, ça va pas bien tes affaires! C'est mon cousin! Est-ce que vous m'aimez? Aimez-les, lui, avec! Mais bon, c'était vraiment pas le pire, là, pour vrai. Non? Non, non, mais il y avait quand même du monde dans la salle qui riait, là, tu sais. Oui, oui, oui. J'ai joué un moment donné, plus loin de chez nous, devant... Il y avait tellement pas de public qu'ils ont demandé aux 14 humoristes sur le show de s'asseoir dans la salle. Oh! Oh, my God! Nice! Ce show, il y avait Ger-Alain, Rosalie Vaillancourt, Daphné Létourneau, Guillaume Boldoc. Tu sais, quand même des crassettes bonnes. Oui, oui, oui. Puis là, tu faisais des... Tu montes sur scène, puis moi, là, tu sais, j'ai fait des cours, des ateliers de Frank Grenier, qui sont des très bons ateliers. On a six problèmes pas capables de parler devant des humoristes. Ah oui, oui. Tu sais, j'avais l'air d'un pourri, parce que j'ai trop l'impression que le monde me joue. Oui, bien, clairement, le monde te juge aussi. Oui, oui, oui. Pour vrai, c'est la pire place, tu sais. Ben oui. Parce que, mettons, le monde de l'atelier, ils viennent me voir avec le même number la semaine d'après, en show, puis ils font comme, « Chris, t'as bien le fun en soir. » « T'as voir. » « Mais oui, mais à soir, j'ai eu du fun. » Oui, je me sentais là. En l'atelier, j'ai pas de plaisir. Je suis juste... Tu sens épanoui par tout le monde. Fait que moi, de jouer, mettons, devant Ger, qui commence à avoir une fucking belle carrière, devant Roselyne Vaillancourt, devant Daphné Lutourneau, qui a quand même été une révélation, le bouillon Bulldog, qui pète tout en ce moment-là. Là, t'as juste Ger qui me... « Ah! » « Ah! » « Ah, Ger. » « C'est un bon public pour lui montrer ce que j'ai. » « Ah oui, Ger. » « Je sais pas si c'est juste parce qu'il m'aime bien. » « Je sais pas. » « Des fois, je me suis déjà posé cette question-là, parce qu'il est justement... » « Tu fais le parrain de la différence, quand il rit genre pour faire plaisir, puis quand il rit pour vrai. » « Ben oui, mais là, tu sais... » « Oui, oui, oui. » « Clairement, c'est parce qu'il était pas content d'être là, d'après moi. » « Ah, OK. » « Mais c'était juste drôle parce qu'il s'était moins sur scène. » « Ouais. » « On sent bien, puis on se niaise, là, mais c'est... » « Ah, mais t'es, j'en colle ici. » « Ben, la pire soirée... » « Je me rappelle qu'une soirée, c'était la gaffe, là. » « C'était-tu genre comme un corpo ? » « OK, tu me rappelles de quoi, toi ? » « Parce qu'un corpo, ça a l'air tout le temps d'être la meilleure prémisse à un show de marde. » « Oh, my God. » « OK, là, tu viens. » « À Noël, ça a l'air. » « J'étais avec Samuel Deslonchamps. » « On fait un corpo pour 300 personnes de Vidéotron. » « OK, OK, OK. » « C'est big, là. » « C'est le gros siège de Vidéotron. » « Puis c'est un de mes amis qui travaille là qui m'a donné la gig. » « Puis on arrive là, le monde, ils sont super contents de nous voir. » « Puis tout, ça va bien. » « Puis le monde, ça brosse un peu. » « On fait comme, « Cré, on va avoir du fun. » « Ça va être cool. » « Mais là, c'est dans une nouvelle hôtel, dans une nouvelle salle. » « La salle est nouvelle, nouvelle. » « Elles viennent juste d'être peinturées. » « Tu vois encore les joints, là. » « L'acoustique n'est pas faite. » « Rien, fuck all. » « Puis c'est une grande salle avec un nest. » « Plafond fucking haut. » « Puis c'est encore en métal en haut. » « Ils n'ont pas mis les genres de coussins que tu mets absolument. » « Écoute, on parlait dans le micro. » « Ça rebondit, ça. » « Ah, man. » « C'est du béton. » « C'est même, mettons, là. » « T'avais le DJ qui était sur la scène. » « Je suis comme, « Christ, son son son, il n'est pas clair. » « Le DJ, il est pourri, même. » « C'est du Justin Bieber. » « On dirait quasiment, c'est genre du Sean Paul. » « Tabarnak. » « Oui, oui, oui. » « C'est quelqu'un qui tâte dans son poubelle. » « Je m'envoie le DJ à ma chose. » « T'es-tu capable d'arranger ton son ? » « Parce que nous autres, mais qu'on parle, » « Iman, il dit, je suis 100 % correct. » « Ils entendent dans mes écouteurs. » « J'entends les écouteurs. » « C'est parfait dans les écouteurs. » « Oui, oui. » « Il dit, la salle est neuve. » « Tu sais, ils ont peinturé. » « Ça sentait la peinture. » « Ils ont fini de peinturer à matin. » « Tabarnak. » « Je ne sais pas si tu as pas de mettre du monde genre dedans si tu as peinturé le matin. » « En tout cas, c'était des tables rondes. » « Déjà, les tables rondes, c'est fucking tough. » « À jour, le monde, ils finissent par parler. » « Il y a du monde de dos aussi à toi. » « Le monde, c'était retourné. » « Je te dis, le monde voulait. » « Oui, oui, le monde était cool. » « Le monde voulait. » « Mais le monde n'entendait tellement rien parce qu'on parlait comme « Ça sentait bien. » « C'était comme dégueulasse. » « C'est Samuel qui ouvrait. » « Parce que moi, vu que c'était mon ami, je voulais comme finir. » « Je me suis dit, vu que c'était de la merde, vous voyiez. » « Non, 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 non. » « Attends, Samuel. » « Tu veux animer mon temps avant ? » « Mangez-le en premier. » « Je l'ai donné au four. » « Écoute, quand je suis monté sur scène puis j'ai commencé, j'ai vu comme les tables, mettons, parce que c'est une longue salle, ils commençaient à parler comme tout. » « Oui. » « Tout. » « Tout parce qu'il y avait 5 tables qui m'entendaient. » « Sur 300 personnes. » « C'est compris. » « Puis là, ils entendent mieux le monde qui parle à la table, genre juste en arrière de ça et puis le monde, ils vont pas. » « Puis tu sais, t'es payé, parce que t'as un corpo, t'es payé. » « Faut que tu le fasses ton 20 minutes. » « Oui, oui, oui. » « Faut que là, t'es sur scène, t'es juste comme... » « Ah, mon Dieu. » « Tu fais tes gags puis, man, t'es juste... » « Tu pleures en dedans. » « Tu fais un esprit singe de service qui se fait bicher des pinottes. » « Oh, my God. » « Mais c'était cool parce que la seule chose qui était cool, c'est que le monde, après, ils sont venus nous voir puis ils ont fait comme... « C'est vraiment plate qu'on t'a pas entendu. » « Ah oui, oui, oui. » « On aimerait ça. » « On aurait aimé ça, t'entendre. » « C'est que là, tu fais comme crime de corpo qui aurait pu être malade. » « Ouais, ouais, ouais. » « Assez payant, assez cool en plus. » « Ça doit pas tout le temps être de même, j'imagine, dans les corpo. » « C'est pas tout le temps tout le monde qui sont... » « On veut bien entendre ce qu'il y a ce jeune homme à dire. » « Absolument. » « Les corpo, c'est beaucoup des compagnies, c'est du monde qui sont là pour flasher. » « Fait qu'ils sont là, ils attendent. » « Puis au coup, tu finisses, ils font comme... « Salut, moi, c'était... » « Ils sont là pour le... » « Le networking. » « Le contact, le networking. » « C'est ça. » « Fait qu'ils sont en crise de tout. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ils sont là, ils ont... » « Ils ont le choix entre ça ou une conférence. » « Fait qu'ils vont prendre le show du monde, tu sais. » « Ouais, ouais, ouais. » « On va faire rire par ça. » « C'est comme le prétexte. » « Ouais, ils sont là. » « Là, tu le fais. » « Mais tu sais, moi, souvent, j'ai comme pogné des corpos. » « J'en fais pas beaucoup. » « Mais ce que je suis pogné, c'était pas mal tout le temps nice. » « Ouais. » « À peu près. » « C'est pas tout le temps d'amande non plus. » « Ouais, mais j'ai pas... » « C'est l'impression que j'avais de ce que j'avais entendu. » « Mais peut-être que le monde, quand il en parle, il parle juste des mauvaises fois aussi. » « Ben ouais, c'est sûr qu'il y a de ça aussi. » « C'est les meilleures histoires. » « Ben oui. » « C'est pas une nice histoire. » « Ouais, le monde était cool. » « Ouais, c'était vraiment le fun. » « J'ai insinué. » « Je sais pas, j'ai insinué. » « C'est l'expérience. » « Tu sais, tu sors de là, tu fais comme, man, fallait que je vive ça parce que si ça arrive à un moment donné, au moins, je vais avoir... » « Ouais. » « On peut jouer avec ça. » « Puis, tu sais, même la fille qui m'avait engagé de Videotron, elle me voit après, « Je m'excuse. » « C'est pas de ta faute, man. » « Ouais, c'est ça. » « À quel point fallait-tu sache que tu avais besoin d'une acoustique parfaite pour un show d'humour. » « Je parle dans un micro, man. » « Ouais, c'est sûr. » « Tu devais sentir le calé. » « C'est une peinturée en plus. » « Tout le monde est comme un peu étournée. » « Si tu n'as pas pris une bière, j'étais pas zébérène. » « Ah, c'est le fun pour ça, par exemple. » « Je m'en sens fort, à l'hôtel, à ce stade-là, c'est genre eux autres qui sont en cave. » « J'ai pas bu une gorgée puis me suis pris une chambre de pas capable de chauffer. » « Je l'ai peinturée. » « Le monde pas à salle dans le fond de la salle. » « Next night en hiver. » Bon, en tout cas, je pense que ça va être tout. Un gros merci d'être venu, Cédric. À part au Punch and Roses, Saint-Jérôme-Laval-Montréal. C'est quel jour? La première. En fait, on recommence en force. Le 20 février à Saint-Jérôme, c'est un mercredi. C'est à 20h. Le 21 février, au plan de match, notre première aussi, à tous les jeudis à partir du 21 à 20h aussi. Puis le 6 mars au Cabaret C, on va dire qu'il conçoit, par exemple. Non. Il coûterait trop cher. Ça serait bien que ce soit tout le mardi dans les mêmes dates que GF. Là, il y a une guerre entre les deux. On rit bien, mais pour vrai, GHB, c'est fucking nice. Venez voir ça. J'étais avec un peu de GF là-dedans. J'ai donné des petits in pour les pubs et cette affaire-là. C'est cool. C'est un spot au moins. 19 mars, je pense. Je ne me rappelle pas de la date. C'est en mars. Pour ça, j'ai écrit. Mais oui, début mars. J'ai bien hâte de trasher sur... Est-ce que tu es un style du mot que tu es habitué de faire? Moi, je suis un gars de Saint-Jérôme. Je suis un peu plus région. Le monde, ils font... Saint-Jérôme, c'est région. Oui, Saint-Jérôme, ça parle de cul et de pelote. Je ne suis pas trash non plus que le monde va comme... Pour vrai, c'est d'écrire du trash pour GHB. Je vais me forcer. Ça ne sera pas comme... Ah, facile. Ça va être comme... Non, ce n'est pas assez trash. À Saint-Jérôme, le monde, ça arrive à tous les jours. Il faut qu'à Saint-Jérôme, ça soit une nouvelle comme tu as faite tantôt. Ah oui, ça, c'est bon. Les enfants qui tuent d'autres enfants. Nom, 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 nom. Bonne joke de meurtre rafraîchissante. Start bien de journée. Café et meurtre matinal. Oh, yes, yes, yes. Tu, Jeff, c'est tous les mardis à 20h? Non, c'est à 9h. 9h? Oui. OK. Le monde qui est... Tous les mardis entre le 19 février puis le 7 mai à l'abreuvoir, 21h. Mettons, mettons, mettons 20h à la place. Non. OK. Je suis arrivé à 20h. Ah, mais les portes sont ouvertes. Tu peux venir prendre une bière, tu chelais. Ça rouvre à 9h parce que le monde qui écoute du trash se lève à 8h anyway. Tout le monde n'arrive pas qu'il est comme... C'est bon, votre job. Je vais te prendre deux bières tournées, si tu veux. Deux bières tournées puis un blanc. Bon, bien, gros, merci, Cédric. C'est vraiment cool. Merci à Jeff. Oui, merci, Jeff. Merci, puis... Merci à vous autres aussi. Je veux dire... C'est mon podcast. C'est la fin du podcast. Que l'on le veille ou non. Par contre, la lente du monde, applaudissez chez vous, arrêtez de vous grosser. C'est la chambre. Mettez pas vos mains sous le volant. Merci à tout le monde d'avoir écouté puis bonne semaine. Bonne semaine.